La revue de presse avec Monica Baer, une présentation des pharmacies Uniprix de Gaspé et Rivière-aux-Renards. Cette semaine dans l'actualité régionale. La ministre de l'Immigration était en Gaspésie mardi afin de rencontrer des élus, des organismes d'accueil et des entrepreneurs pour connaître leurs attentes vis-à-vis son ministère, peut-on lire sur Radio Gaspésie. Cette visite n'est pas étrangère à la pénurie de main-d'œuvre qui touche la région et la possibilité d'avoir plus de travailleurs étrangers pour résoudre une partie du problème. Christine Fréchette explique avoir pris connaissance des enjeux de la région en matière d'immigration. L'irritant majeur, comme partout ailleurs, est le manque de logement qui limite la capacité d'accueil. La ministre de l'Immigration assure que ce problème sera adressé au gouvernement et à sa collègue de l'habitation. D'autres éléments sont aussi ressortis de ces rencontres, notamment sur le type de main-d'œuvre idéal. Christine Fréchette précise qu'elle souhaite aussi augmenter le pourcentage d'immigrants qui s'établit dans les régions. Selon Magaspésie, Grande-Rivière veut éviter de vivre ce qui s'est produit à Gaspé alors que la réfection du pont de la rivière Petit-Pabeau sur la route 132 pourrait amener un détour sur les chemins municipaux. L'infrastructure construite en 1965 sera refaite à compter de l'été. Le maire Gynne-Syr avance que la route pourrait être fermée durant trois jours. Il craint que le détour sur le réseau local ne cause une détérioration des routes municipales. M. Syr ne veut pas revivre la situation à Gaspé où la montée de Pointe-Navarre a subi de lourds dommages lors de la réfection de la traverse Saint-Majorique. Plusieurs éléments de la structure doivent être remplacés. Le tablier, les poutres, les dalles et même une culée feront l'objet de travaux. Un trou de 30 cm s'était formé le 12 septembre dernier sur le pont. Un autre trou de la même dimension était apparu en 2019, ce qui avait provoqué un accident avec des blessés légers. Le directeur de l'Association canadienne des eaux et des aquariums se porte à la défense du projet d'aquarium marocain du musée Explora Mer, affirme Radio Gaspésie. Le musée de Saint-Anne-des-Monts prévoit investir 7 millions de dollars dans la construction d'un bâtiment qui sera financé en large partie par le gouvernement du Québec. Le réputé plongeur Mario Cyr a émis des réserves face au projet cette semaine, estimant que mettre des animaux en captivité est un type de développement passé de date. Le directeur de l'Association canadienne des eaux, Jim Facette, dit comprendre les débats entourant la captivité des animaux, mais il rappelle que la mission éducative des eaux demeure essentielle. Il note qu'Explora Mer est déjà en démarche d'accréditation, à la lumière de ses échanges avec la direction du musée. Pour ce qui est de la solution privilégiée par Mario Cyr, soit de remplacer les expositions vivantes par des images diffusées sur écran géant de haute résolution, le représentant des eaux considère que cette option ne remplace pas le vrai contact, bien qu'il la considère valable. Le déficit de précipitation a été important en février dans l'est du Québec et la région de Gaspé n'a pas été épargnée. D'après le bilan météorologique d'Environnement Canada pour le mois de février 2023, nous annonce Magaspésie. À Gaspé, on a reçu en février près de la moitié de la quantité de neige mesurée au mois de janvier. Par rapport aux normales saisonnières, c'est seulement 38% des précipitations qui sont tombées comparativement à ce qui était attendu. Côté température, souvenons-nous que le mois de janvier avait été très doux dans la région, avec un écart positif de 4 degrés par rapport à la normale. On peut dire que cela a été corrigé en février avec une moyenne de température observée à Gaspé de moins 11,9 degrés, ce qui est un peu plus froid qu'habituellement. C'est d'ailleurs un froid qui devrait s'installer jusqu'à la fin mars, puisque Environnement Canada prévoit un mercure globalement sous la normale dans la province après le 10 mars et pour le reste du mois. Le Centre de santé et de services sociaux de la Gaspésie et le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes CSN mettent en place un projet visant à favoriser une meilleure organisation de travail au sein du personnel, nous indique Radio Gaspésie. L'objectif du projet 6 de la Gaspésie apprenant vise à promouvoir un partage des connaissances entre les membres du personnel et à créer des liens pour travailler ensemble autour d'une problématique. Cette entente entre l'employeur et le syndicat crée une ouverture entre les deux entités pour encourager une adhésion du personnel à ce projet et une amélioration de l'environnement de travail. Le président directeur général du CIS Martin Pelletier est d'avis que cette nouvelle philosophie de gestion favorisera un meilleur climat de travail en plus d'améliorer les soins aux patients. Selon Martin Pelletier, en contexte de pénurie de main-d'œuvre, cette nouvelle façon de faire permettra d'augmenter l'attractivité de son organisation. Toujours selon Radio Gaspésie, 15 projets dans le domaine des pêches en Gaspésie et aux îles reçoivent 2,5 millions de dollars de fonds des pêches du Québec, dont près de deux tiers vont à Mérinov. Les sommes attribuées serviront à améliorer l'efficacité, la qualité et la durabilité du secteur du poisson et des fruits de mer, ainsi que le développement de nouvelles avenues pour les produits marins. L'entreprise Mérinov reçoit la part du lion avec un financement de 1,5 million de dollars qui servira à promouvoir le projet Innovalgue qui vise à développer l'industrie des algues au Québec. David Courtemange, directeur général de Mérinov, pense que des fermes d'algues pourraient voir le jour d'ici quelques années, le Québec ayant tous les atouts pour se lancer dans ce type de culture. Parmi les autres récipiendaires recevant du financement dans le cadre de cette annonce, soulignons l'association des cravets gaspésiens qui, grâce à cette somme de plus de 913 000 dollars, pourra poursuivre le développement d'engins de pêche sans cordage. Pour sa part, l'entreprise La Crevette du Nord-Atlantique reçoit 200 000 dollars afin d'améliorer la productivité des opérations de transformation. Quant à la nation Mi'kmaq de Guespeg, celle-ci reçoit plus de 163 000 dollars pour l'acquisition et l'installation d'un système Marandrac, une application électronique permettant de surveiller tous les systèmes et opérations d'un navire de pêche. En visite à Notre-Dame du Portage, le Premier ministre François Legault a annoncé ce vendredi 3 mars un financement de 67 millions de dollars pour lutter contre l'érosion et la submersion côtière, peut-on lire sur Magaspésie. Cette aide financière découle de la promesse de la CAQ d'investir 100 millions en 4 ans pour protéger les zones côtières. Le Premier ministre annonce aujourd'hui que 6 projets pourront être réalisés au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Cette aide financière fait partie de l'axe s'adapter au changement climatique du plan pour une économie verte qui a été lancé en 2020. Le détail des zones concernées n'a pas encore été dévoilé, mis à part un projet à Notre-Dame du Portage pour 9,4 millions de dollars. L'argent investi permettra de protéger les bâtiments et les routes, a précisé M. Legault. Dans certains secteurs, il s'agira de déplacer des bâtiments. La 17e édition du festiplage de Cap d'Espoir proposera 9 spectacles du mercredi 26 au samedi 29 juillet sur le site du village, affirme Radio Gaspésie. La programmation sera très diversifiée avec plusieurs têtes d'affiches dont un retour de PA Méthode et de plusieurs artistes invités et le spectacle du samedi soir avec le groupe Simple Plan. Le président du conseil d'administration de l'événement, Guise Limpitre, s'attend à recevoir autant de personnes que l'an passé. La sécurité figure parmi les préoccupations des organisateurs afin d'éviter les débordements sur le site de spectacle. Guise Limpitre affirme que le budget de cette année a été légèrement augmenté pour assurer une bonne qualité de spectacle, qui fait d'ailleurs la popularité du festiplage. Selon Magaspésie, le chef du Bloc québécois estime qu'Ottawa n'a rien compris l'an dernier alors que le gouvernement fédéral suspend d'autres pêches sans pour autant tenir compte des individus et des milieux touchés par ces mesures. Yves-François Blanchet s'est déplacé aux îles de la Madeleine ces derniers jours pour discuter notamment du secteur des pêches avec les madeleineaux au même moment où la ministre des pêches, Joyce Murray, effectuait une tournée régionale jeudi en Gaspésie et vendredi aux îles. M. Blanchet soutient que la ministre n'a pas rencontré les gens du loup marin en venant au rendez-vous du Festival du loup marin. Huit pêcheurs de poissons de fond sont touchés par la suspension de la pêche pour deux espèces, la pêche à la plie rouge et l'aliment jaune. Ces suspensions pour protéger la ressource se font sans alternative pour eux. La situation vécue aux îles ressemble à celle de la fermeture de la pêche aux macros et aux harans survenues l'an dernier, ce qui avait soulevé lire de nombreux pêcheurs en Gaspésie. Depuis 2016, ce serait la première visite d'un ministre des pêches en Gaspésie et aux îles de la Madeleine, soutient M. Blanchet. La formation de la première cohorte d'infirmières provenantes de l'Afrique se poursuit avec succès selon le cégep de la Gaspésie et des îles, nous indiquera du Gaspésie. Les 38 infirmiers et infirmières provenant du Cameroun, de la Tunisie, du Maroc et de l'Algérie sont en formation depuis octobre dernier afin d'adapter leurs connaissances au contexte québécois. À la fin, ce nouveau personnel de soins se joindra aux équipes de six de la Gaspésie. Le directeur des études du cégep, Serge Rochon, précise que jusqu'à maintenant, le taux de réussite est de 100% pour les cours totalisant 915 heures. À la fin du processus, les personnes devront passer l'examen de l'ordre des infirmiers et infirmières pour pratiquer. Entre-temps, durant la formation, les futurs travailleurs de la santé peuvent œuvrer comme préposés aux bénéficiaires. La demande d'accréditation de l'Association des transporteurs forestiers de la Gaspésie a été rejetée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, annonce Magaspésie. L'association voulait regrouper les camionneurs forestiers qui transportent du bois pour le syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie, afin d'avoir un meilleur pouvoir de négociation, mais elle a subi un échec. Dans ces conclusions, la Régie constate les efforts déployés par l'association dans le but d'améliorer la situation des transporteurs de bois de la Gaspésie et qu'il serait sans doute souhaitable pour l'ensemble du secteur qu'une telle association existe. Malgré plusieurs points forts, les différents constats ne permettent pas à la Régie de conclure que l'association, dans sa forme actuelle, est en mesure de remplir pleinement ses obligations et de répondre adéquatement à l'objectif premier de son accréditation, soit la conclusion de convention de transport avec le syndicat. À la suite de la décision rendue le 30 janvier, le syndicat a fait parvenir une proposition d'entente pour l'année 2023 aux quelques 40 camionneurs forestiers. L'entente actuelle vient à l'échéance le 31 mars prochain. Mélanie Clavet quitte la mairie de Petite-Vallée en raison de menaces et agressions verbales qu'elle subissait depuis un certain temps, affirme Radio Gaspésie. Dans une lettre adressée à la population le 6 mars, la mairesse explique son choix en raison du contexte dans lequel évolue le monde municipal des petites communautés. Mélanie Clavet avoue qu'elle souhaitait changer les choses et les visions archaïques de la politique municipale, mais pas au point d'y laisser sa santé ni au détriment de sa vie personnelle. La mairesse sortante précise qu'elle a été victime de menaces et d'agressions verbales de citoyens, mais aussi de la part d'élus de son entourage. Mélanie Clavet mentionne aussi que le contexte financier a joué dans sa décision, alors qu'un élu dans une petite municipalité doit avoir un emploi à temps plein en plus de la charge de travail qu'implique le poste de mairesse. Suite à son départ, c'est la conseillère Monica Tate qui deviendra mairesse par intérim dans les quatre prochains mois. Des élections municipales seront déclenchées ensuite pour combler le poste à la mairie jusqu'à la fin du mandat en 2025. Le Festival de cinéma Les Pères Séides compte faire l'acquisition de la maison patrimoniale Le Havre située au cœur du village pour y créer une résidence pour des artistes du monde entier, peut-on lire sur Magaspésie. C'est à l'occasion de ces 15 années d'existence cette année que le festival veut aller de l'avant avec ce projet de résidence. Le manque de ressources au niveau de l'hébergement freine l'organisme depuis plusieurs années dans plusieurs activités. Il veut donc répondre à ce besoin urgent d'hébergement culturel à percer et pouvoir accueillir lui-même en résidence et dans un contexte professionnel des cinéastes et différents artistes tout au long de l'année. Selon Radio Gaspésie, le maire de Gaspés croit que Québec devrait fonctionner avec un système d'appel d'offres pour régler les problèmes dans le transport aérien régional. La dernière péripétie des vols annulés ayant touché la traversée de la Gaspésie est un autre exemple du dysfonctionnement qui existe en ce moment. Daniel Côté, qui a lui-même vécu ce genre de situation, demande aux compagnies aériennes de se mettre à table et de venir expliquer les raisons de s'y rater lors des rencontres du Comité sur le transport aérien régional. Même si certains souhaitent un retour d'Air Canada en raison de sa fiabilité, le maire de Gaspés persiste à dire que ce n'est pas le scénario idéal. Après le peu de succès pour le programme des billets à 500 dollars, Daniel Côté estime que l'une des solutions pour le gouvernement du Québec serait d'aller en appel d'offres pour ainsi avoir un meilleur encadrement. Daniel Côté s'attend à ce que les membres du Comité sur le transport aérien régional se rencontrent sous peu. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux. La revue de presse vous a été présentée par les pharmacies Uniprix de Gaspés et Rivière-aux-Renards. Merci. 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 Merci.